Avant de commencer cette critique, un peu de contexte. C'était un vendredi ensoleillé et je n'avais pas grand chose à faire. Monster Hunter Rise n'était pas encore arrivé et j'avais décidé de profiter de cette journée pour me reposer un peu. You've got mail. Hum ? Un mail ? Serait-ce un jeu que j'avais demandé à tester qui arrivait déjà ? Oh. Mais pourtant je ne l'avais pas demandé. Enfin, je crois. Je m'en souviens plus. En tout cas, le code pour le tester est déjà inclus dans le mail. Ça serait mal poli de refuser. De plus, le matin même, je me demandais pourquoi il n'y avait toujours pas de critique de disponible sur le net et je dois avouer que j'étais un peu curieux de l'essayer. Ah. Le genre des jeux de plateforme est un genre aussi malléable qu'extraordinaire. C'est le genre de jeu qui est là pour tester notre dextérité. Notre curiosité est qu'il y ait aussi un excellent moyen d'apprendre des codes applicables dans quasiment tous les autres genres de jeux. Et sur le papier, Balan Wonderworld avait plus ou moins tout pour devenir un classique. Un univers ultra coloré et chaleureux. Un caractère design beaucoup trop stylé grâce notamment à Naoto Oshima que l'on connaît pour ses designs légendaires notamment du côté de Sonic à l'ère de la Dreamcast ou bien Knights. Une bande-son signée Ryo Yamazaki, un habitué de chez Square Enix. Et des power-up à foison avec, en guise de maître de cérémonie, un Yuji Naka, le papa de Sonic, qui renoue avec les jeux à gros budget après des années à expérimenter sur des jeux du style Rodea The Sky Soldier ou bien Let's Tap. Cependant, après quelques minutes de jeu, j'ai compris que quelque chose de fondamental au genre du jeu de plateforme manquait et qui allait rendre l'expérience aussi pénible que tristement frustrante. Il manquait la profondeur de gameplay. Alors certes, Balan Wonderworld est un jeu qui a été créé et conçu spécifiquement pour les enfants et se veut être leur premier jeu de plateforme, mais j'ai eu la sensation qu'en simplifiant les choses à l'heure extrême, on les prenait de haut. Là où Nintendo sort toujours des jeux de plateforme avec une complexité qui fait que n'importe qui peut y jouer, aussi bien les adultes que nous sommes que les enfants ciblés par Balan Wonderworld. Oh, et un petit détail hyper important, mettez à jour le jeu la seconde où vous le mettrez dans votre console si jamais vous le prenez. Il corrige un glitch particulièrement violent qui faisait qu'il y avait des flashs lumineux rapides et puissants durant le combat final et qui peut donc créer des réactions chez les personnes épileptiques. Bon, en vrai, le jeu a quand même réussi à me rendre malade deux fois même avec ce patch, et alors que je ne suis pas épileptique, mais c'est un détail sur lequel je vais revenir d'ici quelques minutes. Balan Wonderworld nous compte l'histoire soit de Léo, soit d'Emma, deux enfants qui semblent un peu blasés de leur vie actuelle. Au détour d'une ruelle, il tombe sur le mystérieux cabaret de Balan, un... imaginez le génie d'Aladin en un peu plus souriant, qui transporte les enfants dans un monde étrange où il... doivent arrêter un méchant sans nom qui... semble vouloir voler le cœur des gens, des gens en détresse émotionnelle pour... Bon, ok, le jeu n'explique absolument rien et on doit imaginer ce qui se passe. Ce n'est qu'en lisant un petit guide réservé à ceux qui ont reçu une copie presse et en allant sur le site officiel que j'ai eu droit à quelques infos supplémentaires, notamment le méchant qui ressemble totalement à Réala de Knights into Dreams et qui s'appelle ici Lance. D'ailleurs, les parallèles entre Balan Wonderworld et Knights ne s'arrêtent pas là puisque Balan est totalement Knights, on contrôle un garçon ou une fille qui ne sert absolument à rien tant qu'il n'a pas de power-up, et on visite des mondes oniriques où la logique est sortie par la fenêtre, à ceci près que dans Balan Wonderworld, on voit aussi les personnages que l'on sauve en version géante et que tous les PNJ que l'on croise sont des hallucinations qui se dissipent quand on s'en approche trop. C'est hyper déroutant et j'ai mis un peu de temps à accepter que je n'aurai jamais d'explication sur quoi que ce soit. Oh, et les personnages que l'on sauve font une petite chorégraphie sur une chanson très clairement inspirée des chansons de Josega des années 90 du style Knights ou Burning Rangers. Ceci étant dit, un truc que je ne peux qu'admirer, c'est le boulot de Visual Works, fièrement mis en avant dans les crédits pile après Yuji Naka, Naoto Oshima et Ryo Yamazaki, car le studio d'animation de Square Enix, connu pour la dinguerie visuelle de leur cutscene et du film King's Glaive, s'est fait plaisir et chaque cutscene du jeu est un pur délice visuel, avec même quelques expérimentations de mélange d'animation 2D et 3D qui font très plaisir à voir. Ce qui fait moins plaisir, c'est ce gameplay tellement simple que ça en devient hyper désagréable. Ainsi, dans Balan Wonderworld, vous avez un bouton pour... Bah, en fait, vous avez un bouton. Deux, si on compte celui pour changer les costumes, mais en dehors de ça, vous n'avez qu'un seul bouton et ce n'est même pas forcément pour sauter. Car tout ce que vous pouvez faire ne dépend entièrement que du costume que vous portez. Certains vous permettront de sauter, d'autres de sauter plus loin, d'autres de sauter en faisant une petite attaque, d'autres vous permettront de lancer des projectiles à la condition que vous restiez immobile, et il y en a même un qui vous transforme en bloc quand le costume le veut et sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit pour revenir à la normale, autre qu'en attendant. Changer de costume prend environ 3 secondes, ce qui peut paraître peu, mais en jeu ça peut rendre le processus inutilement long et frustrant. Oh, et chaque costume reprend un personnage que l'on voit dans le décor, mais au lieu de juste prendre l'apparence du personnage qui a un design vachement cool, on porte un costume d'udit personnage tout en laissant apparaître la tronche de Léo ou Déma, ce qui est aussi ridicule qu'effrayant. Vous imaginez Raid avec ma tronche humaine collée dessus ? Non ? Eh bien bienvenue dans votre nouveau cauchemar ! De fait, en limitant les actions à une ou deux par costume, toute la complexité du gameplay disparaît purement et simplement. Oubliez tout ce qui est double saut, saut en piquet, saut mural, ou bien tous les mouvements cools que vous pouvez apprendre dans un Mario, un Rayman ou bien un Banjo-Kazooie. Le saut est tout ce qu'il y a de plus banal, ce qui fait que le level design dans lui-même est limité. Très limité ou bien souvent limitant, puisque pour atteindre certains objectifs spécifiques, le seul moyen d'y parvenir est d'avoir le bon costume. Sachant que le jeu s'amuse régulièrement à planquer des statuettes de balanes nécessaires pour débloquer les mondes d'après, derrière des obstacles que seul un costume d'un autre niveau peut franchir, ça implique aussi souvent d'aller dans un autre niveau, récupérer le costume nécessaire, puis revenir dans le niveau à la section demandée sans se faire toucher par un ennemi, ou bien en tombant dans le vide, sous peine de perdre le dit costume si on a oublié d'en changer par sécurité, pour enfin utiliser le pouvoir du costume nécessaire pour obtenir sa récompense. Et oui, ce système est compliqué pour rien, et heureusement que je jouais à la version PS5, où les temps de chargement prennent moins de 4 secondes, puisque sur Switch, où ça peut prendre jusqu'à 25 secondes pour charger un niveau, j'aurais probablement pété un câble. Heureusement que, pour finir, il faut réunir 110 statuettes sur un peu plus de 240, mais bon, ça peut quand même être usant de devoir refaire plusieurs fois le même niveau pour récupérer les dernières statuettes nécessaires pour progresser. Une mécanique de gameplay absolument essentielle, mais qui n'est jamais expliquée, et d'ailleurs que je n'ai découvert que grâce à quelqu'un sur Twitter qui me l'a dit, d'ailleurs merci Esprit Otaku, vous pouvez accéder à un menu pour changer de costume, en attendant 4 à 6 secondes sur un checkpoint. Sachant que je ne m'arrête jamais sur ces trucs-là, j'aurais pu finir comme Esprit Otaku, et ne découvrir ça que par accident, arriver à plus de la moitié du jeu vu comment c'était parti. Une fois le second niveau de chaque monde terminé, on a le droit à une petite cutscene qui explique le passé de la personne que l'on va sauver, puis on affronte directement le boss. Leurs designs sont pour la plupart absolument fantastiques, et les combats sont plutôt fun, même si on peut quasiment tous les battre en 40 secondes m'entrent en main, et donc on ne peut même pas profiter de leurs thèmes de combat qui sont souvent excellents. D'ailleurs petit aparté, je parlais de menu, et vu que tous les boutons font exactement la même chose pour sortir d'un menu, il faut aller sur l'option sortir du menu, ce qui est absolument contraire à tout ce que j'ai appris en plus de 20 ans de jeu, où il suffisait juste d'appuyer sur rond ou B pour sortir. Ah oui, et le mode photo est sympa sur le papier, mais c'est une galère pas possible à utiliser correctement à cause de la caméra qui est presque incontrôlable. Et en parlant de la caméra, c'est elle qui m'a rendu malade deux fois. La vitesse par défaut est beaucoup trop rapide, au point que le deuxième niveau du premier monde, avec le fait qu'il s'aplatit quand on avance, est extrêmement dérangeant, et les options de sensibilité de la caméra sont telles que le niveau en dessous la rend beaucoup trop lente. J'ai fait tout le jeu en devant m'arrêter trop régulièrement pour juste remettre en place la caméra, car il n'y a pas non plus d'option pour la remettre instantanément dans notre dos. J'ai eu à deux reprises une migraine absolument infernale, au point que je devais faire des siestes pour m'en remettre, et la seconde fois ça s'était carrément accompagné d'une envie de vomir tellement violente que j'ai fini un niveau en luttant contre mon corps pour ne pas avoir à le refaire. Tous ces petits problèmes font que ça ruine souvent un level design qui en vrai n'est pas forcément mauvais. Mention spéciale au monde 10 et 12 qui pousse le concept des rêves vraiment loin, au point que je m'amusais vraiment dessus. Franchement, le monde 10 était pour moi un des meilleurs passages du jeu, et ça m'a un peu rappelé le niveau d'Alice au Pays des Marveilles du premier Kingdom Hearts, ce qui n'était pas vraiment désagréable. Entre deux sessions de platforming et d'attente, il est possible de tomber sur des chapeaux dorés. Quand on les touche, on entre dans les batailles de balanes, qui sont de simples QTE qui durent entre 30 secondes à une minute. Et je pense que c'est cet aspect en particulier qui montre que le jeu est sorti quelques mois trop tôt pour ne pas louper la fin de l'année fiscale le 31 mars, puisque toutes les batailles de balanes sont quasiment identiques. On y voit balanes taper sur un rocher, et il en casse un autre, et un autre, et enfin il casse un cristal, et puis voilà. Parfois, il y a Lance qui vient dire coucou, mais en dehors de ça, ça ne change pas grand chose, et le twist le plus cruel, est que pour obtenir un trophée, il faut faire chaque QTE à la perfection, et si on se loupe, il faudra tout simplement sortir du niveau et le recommencer depuis le début, et ensuite se retaper tout le chemin jusqu'au chapeau pour retenter sa chance. Sachant qu'il y a un à deux chapeaux par niveau, et qu'il y a deux niveaux dans les douze mondes du jeu, sans parler du postgame, ça fait au moins 30 minutes à se farcir la même QTE encore et encore, et ça c'est juste le minimum si tenté qu'on ne se loupe pas. Le jeu est aussi jouable en coop, ce qui peut permettre de partager l'expérience avec son enfant ou sa compagne. Hey, tu vas jouer en coop avec moi ? Non, 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 non. Ouais, ça je crois que ça veut dire non ça. Tu vas jouer en coop avec moi ? Ça ne change pas grand chose, à l'exception du fait que ça permet d'ouvrir des portes où l'on peut choper des oeufs pour agrandir notre armée de Teams. Et d'ailleurs, cette armée, elle est, euh, utile. Concrètement, ils sont tous réunis dans le hub central du jeu et comme avec le Chao Garden de Sonic Adventure, il est possible de leur donner à manger et de l'aide prendre dans ses bras. En les nourrissant, on les motive à activer une roue au milieu de l'île à laquelle est attaché un compteur. En atteignant certains paliers de ce compteur, on peut permettre à la machine de grandir et... je n'ai aucune idée de ce que ça fait une fois terminé. Le seul moyen de faire grimper ce compteur, en plus de nourrir les teams en fermant les cristaux que l'on obtient dans les niveaux, c'est d'attendre et moi je n'avais pas forcément envie de faire grimper ma facture d'électricité pour savoir ce qu'il y avait au bout de ce processus. Un truc que je ne savais pas à propos des teams, qui n'est jamais expliqué et que je n'ai appris que via un guide que l'équipe de développement m'a fait indirectement parvenir, c'est qu'en nourrissant les teams d'un cristal d'une certaine couleur, ils changent de couleur et de classe. Ainsi, s'ils sont d'une certaine couleur, ils récupéreront plus d'objets au pif dans les décors, s'ils sont d'une autre couleur, ils attaqueront les ennemis sur la carte, et il y a d'autres trucs mais concrètement, ils ne sont pas non plus hyper utiles donc on peut vite les oublier. Enfin, musicalement, c'est là que je trouve que Balan Wonderworld s'en tire le mieux. Le thème de la plupart des mondes sont vraiment excellents et tapent dans des genres assez divers et variés. Mention spéciale pour le thème du quatrième monde et sa variation pour le boss qui était hyper kiffant, et le thème des batailles de Balan qui était vachement cool et qui rend les QTE presque intéressants. Au final, Balan Wonderworld n'est pas un mauvais jeu, mais il n'est pas particulièrement bon non plus, ni intéressant si on a plus de 10 ans. Le gameplay beaucoup trop limité et reposant trop sur les costumes et son seul bouton d'action fait que l'on passe son temps à être exaspéré devant la lenteur voulue du rythme du jeu, et ça me frustre d'autant plus que ce nouvel univers créé par Yujinaka et Naoto Oshima est hyper prenant. Je veux une suite à ce jeu, mais à la seule condition que l'on ait deux boutons pour jouer, et que le gameplay soit plus acrobatique pour que l'on se sente vraiment plus impliqué. Je ne peux pas recommander ce jeu à 60€, ni vraiment le recommander de manière générale. Encore une fois, il n'est pas mauvais, mauvais, mais quand j'avais l'âge que vise Balan Wonderworld, je jouais à Super Mario 64 et Banjo-Kazooie, qui sont d'ailleurs tous les deux jouables sur nos consoles actuelles, et qui étaient d'une complexité folle mais jamais dérangeante. Oui, c'est un bon gros cas de c'était mieux avant que je vous fais, mais bon, dans ce cas précis, c'était vraiment mieux avant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'hablac à un moment, si vous connaissez la partition. Bon, je ne pensais pas que ce serait si long, donc je vais vous la faire courte. Moi, je vais aller jouer à Monster Hunter Rise avec Motus, donc n'espérez pas revoir ma tronche d'ici au moins quelques jours. Rendez-vous donc prochainement pour la suite du programme, d'ici là, portez-vous bien, et bonne journée, ciao. Tu veux jouer au co-op avec moi? Ok, ça je crois que ça veut dire long. Tu veux pas jouer au co-op avec moi? Non, t'as ri! Merde! Fuck! Fuck!